bon j'ai déjà commencé un petit peu le jeu j'y ai joué voilà une heure six minutes et je suis en direction de alors elle veut qu'on aille à la forêt de la sorcière je sais plus quoi j'avais déjà fait le jeu sur nes enfin sur super nes mais en fait on va aller chez les nains et elle va vouloir se barrer on va lui dire ok attendu bagasse toi et je crois qu'elle va quand même rester alors je vais buter le plus de ma possible sur le chemin histoire d'avoir de l'expérience d'avance parce que mine de rien le jeu il est pas gratos j'ai mis les sont les musiques originales normalement on m'entend bien alors ça va être quoi une connerie ou évidemment alors rapidement pour ceux qui connaissent pas un peu le système de combat du jeu et qui se disent mais pourquoi il tape aussi lentement vous pouvez voir sous la sous la jauge de vie de mon personnage en bas de l'écran il ya une jauge de pour cent qui se remplit et en fait mes coups sont maxés à partir du moment où cette jauge est à 100% donc spammer dans ce jeu ça ne fonctionne pas faites regarder simplement la différence là mon coup tac c'est un coup à 100% hélas et j'ai pas chargé je frappe et il se passe rien parce que le map était déjà mort là je vais spammer pour vous montrer si ça veut bien voilà j'ai fait 7 de dégâts c'était ridicule bref spammé n'est pas joué je préfère les musiques originales aux musiques réorchestrées je trouve pas toujours bien putain mais non mais ça c'est moi ça me rappelle mais les petits moments sur super nes il ya bien longtemps ça fait plaisir j'adore la série des seikendetsetsu fin des des off mana et notamment c'est un jeu que je pense que je me referais tôt ou tard et peut-être en stream du coup c'est le sort d'off manas sur gameboy advance qui est un jeu juste merveilleux il peut sauvegarder exceptionnellement bah écoute je prends toujours ça comme chemin à pas refaire qu'est ce que je kiffe les zik de ce jeu bordel j'ai pas de chez qui mon son devrait peut-être le faire sans savoir si ma voix domine bien et que la musique du jeu couvre pas ma voix en fait j'ai l'impression de gueuler quand même plus toi parce que le son est assez fort dans mes oreilles je vais checker ça rapidement voilà tant que là j'ai l'impression que la musique est vraiment forte ouais on m'entend plutôt bien ok c'est cool tac allez on progresse et où tu vas comme ça c'est pas par là le château de la sorcière et ben on va continuer primes quitte l'équipe c'est pas bien grave parce que l'autre direction les mobs sont juste carrément trop puissant pour nous en fait mais je me rappelais pas de ça en fait dans le jeu super net que primes elle se barrait pourtant le jeu est extrêmement fidèle donc il n'y a pas de raison en fait que ce soit réellement différent en eux ils sont assez chiant à battre parce que ils ont tendance à putain à se multiplier j'ai oublié ça aussi oh putain ça va être long et arrête de multiplier après je crois qu'il y avait des armes plus efficaces que d'autres sur eux si j'y vais à la lance oh mes souvenirs la lance perçait forcément il faut les éliminer hyper vite on va finir par les ignorer je crois ah non juste un coffre avec des pieds qui me tabasse la gueule c'est pratique bon attendez on va essayer avec le poing américain c'est quoi l'arme la plus efficace pour les bucs ils sont très chiant on pense pas qu'on arrivera à éliminer les trois bon tant pis je reprends l'épée et on progresse sans occuper parce que sinon ça va juste infini je crois qu'il y en a un qui loot la hache quand on tue à l'islam oh putain ou alors je le confonds avec sort of mana justement on obtenait les armes en butant les meubles enfin en butant les meubles qui avaient l'arme en question je ne sais plus je crois qu'il y a pas Je suis vraiment content de ce remake pour le moment, même si j'aimais beaucoup les graphismes à l'ancienne. Mais quand même, le passage à la tour 3D est pas mal, après graphiquement ça aurait pu peut-être être un peu plus ouf, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on voulait ? On a activé l'interrupteur, même sans faire exprès en plus. Alors des fois j'aime pas, c'est qu'il y a des mobs juste derrière les temps de chargement et genre qui vous lancent insta une attaque comme ça, sans même vous laisser le temps de réagir. Ah et les coffres piégées qu'on peut pas deviner aussi, ça c'est pareil. C'est vrai que j'oublie de boire montée, souvent quand je stream je laisse ma boisson à côté, et j'oublie de la boire. Alors la dernière fois j'me suis retrouvé avec un fond de café froid, c'était l'immondre. Je suis allé. Et mange. Je ne vais pas rire. Encore eux ? Non ! Ils vont encore se reproduire à l'infini. En plus on a toujours qu'un sur les trois. Et ça suffit de se reproduire. En plus ils restent bien paqués. Au niveau offensif ils font pas grand chose. C'est ouf hein, dès qu'il y en a plus que un, enfin dès qu'il y en a plus que deux ou un, ils commencent à se reproduire à l'infini. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans ce coffre ? On va déjà éliminer. Je pense que soit c'est la hache, soit c'est le fouet slash gratin. Une corde magique. Et enfin qu'est-ce qu'une corde magique ? Une sortie que j'ai manquée. Ah oui, une sortie que j'ai manquée. Bon attendez, on va les retuer pour l'XP. Je vous assure que les niveaux d'avance ne seront pas du luxe dans ce jeu. On va voir si tu veux bien sortir du trou. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah non, pas ça. On va voir qu'il est tout seul, je pense qu'il va pas... Il va pas se reproduire. Ah ok, j'aurais dû me taire. Il s'est reproduit genre direct. C'est quoi ces ennemis qui sont juste chiants quoi ? Ok. Ils sont clairement là juste pour être chiants. C'est pas mal. C'est pas mal. L'ontille de mal danser. Oh, le chiant ! Il meurt ! Oui ! Il est mort avant d'avoir fait des bébés ! La joie ! Alors si on pourra sauter, soit il y a un bouton... Dans ma tête, les jeux se mélangent, j'ai vraiment plus sort d'offre mana dans la tête. Ouais non, c'est... Faut vraiment que je fasse un live sort d'offre mana, en fait. Rien qu'ils pensent, ça m'en fout. C'est tellement magique ce jeu. Par contre, on est clairement sur l'une de mes musiques de RPG préférées. J'adore cette zik. Depuis quelques temps, on entend des voix bizarres. Ils viennent des profondeurs de l'été. Comme si quelqu'un... quelque chose posait. Vous êtes au village des nains ! Vous venez là sur place ! Elle a cru à amener un petit lutin il y a quelques temps. On pourrait le voir à la maison de l'étrange. Voilà... De petits lutins. Temple du souterrain, ça fait des lieux sur qu'il est bloqué. Et... Je pense qu'il y a beaucoup de petits séismes. Tenez, vous voyez ? Ouais, tu sais bon, je voudrais faire un truc. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi. C'est bizarre, je suis quand même persuadé que d'habitude, on a prime avec nous ici. Aurais-je fait une connerie ? Oh, je ne sais plus. Hé, fais voir cette épée, jeune homme. Elle risque de se briser si on ne fait rien. Je m'appelle Watts, je suis le forgeron de ce pays. Pour cinq pièces d'or, je restaure son épée. C'est parti, attends une seconde. Voilà, elle est comme neuve. Pour tout te dire, je n'ai jamais vu une aussi belle lame. Ça me donne des frissons. Je ne pouvais pas la laisser dans un tel état. J'espère que j'arriverai à en forger une aussi belle un jour. Que se passe-t-il ? Mon marteau brille. Cette épée, est-ce par hasard ? C'est l'épée sacrée. Ça alors, on dirait qu'elle a transféré une partie de son pouvoir à mon marteau. Je vais essayer de forger une hache pour voir. Je reviens la chercher plus tard. Ça, je m'en rappelle, par contre. Par contre, l'épée de mana, c'est une rapière. Je n'aurais pas cru. Du coup. Je n'ai pas souvenir que c'était une rapière, en fait, dans les jeux précédents. Du coup, elle a l'air bien celle-là qu'on voit. Alors, il faut qu'on aille au truc des mystères, là. Il faut que j'investisse dans une armure, là. Est-ce que je prends hyper cher, quand même ? Un bonnet lapin. Est-ce que ça a vraiment une apparence physique, ce machin ? Je vais en prendre un pour la forme, mais... On ne peut pas l'équiper sur rampe-dit, en tout cas. Euh... Bon, on va prendre la tenue cloutée. J'ai un peu de sous. Bon, je vais en profiter. On va les couler, là. Non, non, on va prendre. Voyons voir. Équipement. Peut-être, je ne peux pas mettre ça. Tenue de Kung-Fu. Ouais, j'aurais plus 10 en défense et plus 7 en défense magique. Ok. Ah oui, on peut avoir un truc au poignet. Bon, on va acheter un truc pour le poignet. Coup d'air, protège-bras. C'est quoi le plus cher ? Parce que le plus cher, c'est forcément le mieux. C'est une poignet de puissance. Eh ben, on va acheter ça. Et... Cabassé. Voilà, comme ça, on sera sous-équipés. Ce qui vous rendra la vie. Oh, mince. Non ! Je l'ai jeté ! Mais non, mais pourquoi vous mettez l'icône de la poubelle ? Oh, putain. Mais non, mais... Je vous jure que l'accident est facile à faire. L'accident est très vite arrivé. J'ai juste voulu aller un peu vite dans les menus. J'ai jeté mes putains de... Euh... De brassières, quoi. En plus, par défaut, ils vous mettent sur la poubelle. C'est un peu chiant, ça. Bon, ben, j'ai gâché l'étude. C'est pas grave. J'en farmerai tôt ou tard. Donc, c'est pas bien gênant. Oh, oh, bienvenue au village des nains. Vous avez visité... La maison de l'étrange à côté. Vous y verrez des curiosités uniquement. Ne ratez pas ça. De toute façon, on n'a pas le choix. Spoiler. Bienvenue à la maison de l'étrange. Un village des nains. Bienvenue à la maison de l'étrange. Un village des nains. Allez, on paye. Attention, le spectacle commence. Tout d'abord, un spécimen unique au monde. L'homme-lapin. Prenez un homme et prenez un lapin. Et vous avez... Un homme-lapin. Quoi de l'arnaque ? Je vois qu'on ne vous la fait pas. Mais attendez de voir la suite. Et maintenant, j'ai l'honneur de vous dévoiler un authentique enfant lutin. J'aime bien savoir. Mesdames et messieurs, ce pauvre enfant est victime d'une terrible tragédie. Il se trouve qu'il a une tête de 50 000 pièces d'or à rembourser. Il travaille ici courageusement pour gagner petit à petit de quoi éponger sa dette. Je sens l'émotion... Que l'émotion gagne notre audience. Vous pouvez vous faire un geste pour ce malheureux enfant frappé par l'injustice ? Un simple don de 100 pièces fera déjà beaucoup pour ce pauvre petit. Bon là, on a le choix. Payé, pas payé. On est gentil, on va payer, mais... Vous verrez. Et merci, c'est sympa. Allez, il faut décamper maintenant. Mon dieu, mais il s'est tiré avec mon argent. Alors, j'ai été crédible ? Ce type a volé de larmes aux yeux. C'est surtout grâce à mon discours éloquent. Notre affaire marche bien. Les nains à vide, bien sûr. Tu nous as entendus ? Je vous en prie, pardonnez-nous. Vous êtes enfants et vraiment un lutin. Je vais tout vous expliquer. Le petit vivait dans la forêt des lutins, mais il a été emporté lors d'une crue et a échoué frappé ici. J'ai voulu l'aider à gagner de ne pas retourner chez lui. C'est lui qui a eu l'idée de ce spectacle. Super idée, hein ? Dis donc, tu ferais bien de t'excuser, toi aussi. Ah ! Désolé. Je suis navré, je vous rends votre argent. Voilà. On arrive pas à notre fréquipe. Je suis vraiment confus. Ouais, bon, désolé, c'était pas méchant. Et puis c'était que sans... C'était que sans piastre. Il n'y a pas du bien. Je veux ça tremble la manette de vibre. Il y a quelque chose qui s'approche. Alors attendez pour le... Ah je peux ? Ah c'est bon. On va mettre un peu les réorchestrées. Merde. Wow ! Ce boss qui est un ananas avec une tête. J'ai l'impression que j'esquive beaucoup en fait grâce aux équipements que j'ai pris. Je pense que je peux péter les lianes. Ah ouais. Je le pète. La liane folle a subi un coup critique. Le flagellateur. El flagellator. Pas très dangereux ce boss quand même. Là la musique remixée est sympa quand même. Et elles vont pas toujours bien. Et il est vacu ! Bravo ! Vous obtenez une sphère de lance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas besoin d'un coup, j'ai lancé. C'est ça ? Je ne vous remercie pas. Cette fille a été choquée. Elle a lancé. 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 Maintenant, n'en Ope. Ça va être pasertonie pour savoir que j'ai lancé. C'est這樣 facile. C'est Jacques Subiant. J'ai lancé plus... Que telle, challenge. C'est une ritme très passée. C'est pour ça celle qui n'a plus de songe. Je� avec vous... Il s'est éclaté dans le monde, et il s'est éclaté dans un morceau de monstre. Il y a eu un homme qui a perdu le voyage. Il y a peut-être qu'il n'y a pas d'aider à l'école. Il y a eu un homme qui a perdu le voyage. Et oui, nous n'avons pas d'aider. Nous. Ouais, ouais, mais j'espère qu'il sera pas un poids mort, mon gars. Ouais, euh, je m'appelle Randy. Ah, moi aussi, il me faudrait un nom, ça serait plus pratique. Choisissez un nom pour ce petit lutin, et on va laisser le nom de base, Popoyi. Alors, j'ai été faire un petit tour dans les fichiers du jeu, et j'ai noté un truc sympa, que de toute façon, on peut se rendre compte en cours de jeu, mais selon si vous avez changé le nom de votre personnage, ou le nom d'un autre personnage, les dialogues ont été enregistrés de plusieurs manières, pour que s'ils ont leur nom d'origine, dans les dialogues, leur nom soit prononcé, c'est-à-dire Randy, ils s'appellent Randy, Popoyi, Popoyi, et Primes, ils s'appellent Primes. Et si vous avez changé leur nom, en fait, bah, il y a des dialogues en mode, on les appelle différemment, en fait. Genre, tu sais, il va s'appeler Toi, ou... Bref, les dialogues sont redoublés, pour si les noms ne sont pas prononçables, enfin, bref, je trouvais ça cool. Une fin fossé de lave, empêche qui compte d'y entrer ? À l'époque, c'était une sorcière pacifique, il faudrait qu'elle retire ce seau pour que vous puissiez rentrer dans le temps. Son château se trouve au cœur de la florée hantée, au nord. Essayez de la convaincre de retirer une sortilèche qu'elle a passé. En fait, j'ai trouvé cette arc et ses flèches, après la crue, qui a amené ce petit... qui a amené le petit ici, prenez l'équipe, ça pourrait servir. L'arc de Robin ! A propos, Wats, vous cherchez ! Très bien ! Je suis pas spécialement fan de ce remix-là, ça fait un peu trop moderne. On me dit, j'ai essayé de fabriquer une hache, mais elle n'a rien de spécial, je me demande pourquoi. Tiens, fais voir ton boomerang ! Voyons, est-ce que par hasard, prends cette hache. J'ai compris ! Tant que ces armes n'ont pas été en contact avec l'épée syncrée, leur potentiel est scellé. Cette hache est spéciale, elle est même capable de briser certaines roches pour eux. Tu la prends, ce sera 100 pièces d'or. Reviens me voir si tu trouves de nouvelles armes. Ah, et je vais te montrer un raccourci pour venir ici. Par contre, les suivis en mode robot, ça galère, quoi. Tu verras, c'est beaucoup plus rapide par ce chemin. Pourquoi il se met devant, forcément, pour le gré. Je vous attendais, une arme à me faire forger ? Il n'a pas de sphère pour cette arme. Ah, donc dès que j'ai une sphère, je peux. Ah oui, et même la lance, elle est devenue bien plus belle, quoi. Donc quand on a des sphères, on vient voir le forgeron. Je ne me rappelais pas de ça. Ah oui, effectivement, c'est plus rapide. Et bien, on va pouvoir sauvegarder. C'est parfait, ça. Bon, il va falloir aller re-choper Prime, maintenant. Popoi, il se bat avec un boomerang. Et les bots ont tendance à faire de la merde. Mais regardez-moi ça, il va mourir, ce con. Sérieusement, quoi. Il est déjà mourant, il vient d'arriver. Attendez, attendez, attendez. Je vais dépenser quelques thunes, mais on va l'équiper secouillant, parce que... Sinon, ça va être vraiment un putain de poids mort. Alors. Acheté. Donc, il peut avoir le poignet de puissance. Il peut porter la tenue... Mais il peut porter une tunique de lutin. Si on pouvait voir les stats en avance du truc, ce serait pas mal. On va l'équiper comme moi. Enfin, tant que faire se peut. Ça, on a déjà, du coup. De toute façon, j'ai farmé suffisamment de poignons pour me le permettre. Tac. Sinon, ça va vraiment être un boulet, en fait. Donc, il a une tenue de lutin qui lui donne. Je sais pas quoi, mais en tout cas... Il sera mieux qu'une tenue cloutée. On va prendre une nuit à l'auberge pour le soigner, parce qu'il est dans un sale état. Sauf garder la partie. Bon, bah... Oui. allez viens ici petit bon cette fois on est parti on va pouvoir récupérer prime on en vaut mieux se casser par le chemin du forgeron en fait voilà bon il n'a pas d'excuses maintenant pour mourir comme un débile ah il est niveau 1 en plus il pourrait calquer le niveau des pnj sur le nôtre ce serait gentil je m'étonne qu'il décède au moindre truc c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas 70 là plus de place pour des bonbons du coup ces niveaux montent quand même vite les premiers après je pense qu'il va stagner un peu comme nous j'aime beaucoup le fait que la map ça soit ça soit les graphismes d'avant en fait du coup on se dit voilà super nice ça ressemblait à ça je trouve ça cool l'épée atteint le niveau 2 ok je croyais qu'elle l'avait déjà atteint le niveau 2 du coup avec les bonnes armures ils sont plus si dangereux que ça non mais non je peux t'avoir voilà donc ils aient fait une animation pour les esquives c'est vraiment très cool parce que je crois pas qu'il y en avait avant mais Popoi il s'est bloqué contre un mur ou quoi ? il y a toujours des vies what ? ah ouais ok comme ça d'accord le jeu a craché donc bah je vais le relancer mais putain c'est la violence le jeu qui crache comme ça oh j'espère que ça va vite être patché ce genre de conneries heureusement il y a une sauvegarde auto quand même que le jeu se permet de faire mais putain j'ai pas vu venir quoi ce crash j'aurais cru de savoir ce qu'a fait que ça a craché est-ce que c'est le fait que Popoi était débile et qu'il était loin il spam la du coup par rapport à tout à l'heure les archers les mecs sont chauds une bombe bah ouais bien sûr alors elle explose bien dans ma gueule mais pas dans celle de l'ennemi qui a coûté ça c'était une bombe c'est une bombe mais qui cible bon Foploït arrête de faire du caca s'il te plaît oh putain je me fais empoisonner mais c'est gratuit alors est-ce qu'on va recracher pareil c'était très random comme crash ah bah prime elle était là aide moi si t'es un homme bah non écoute voilà démerde toi t'as pas voulu m'accompagner chez les nains au final t'as fait quoi t'as traversé deux écrans et puis t'es resté bloqué hein voilà héhé je savais que tu viendrais merci bon allons-y on va sauver Durak prime se joue à vous prime n'a pas d'armure mais j'en ai pas été de lui en acheter donc prime va être une grosse victime ça va être très chiant j'aurais dû lui acheter une armure d'avance il faudrait un outil solide pour abattre ça on a peut-être une hache ah bah ça tombe bien euh il se trouve justement vu que j'en ai acheté une brrr on a du pot quand même hein mais du coup c'est un chemin alternatif ça est-ce que du coup on peut faire cet endroit avant les nains ? est-ce que c'est un raccourci ? non je suis de la merde waouh trop bien je suis sur un endroit où je ne veux rien faire par contre c'est quoi créer un raccourci ? si ça m'intéresse oh d'accord ah on peut attribuer euh d'accord ça c'est pratique par contre le fait de pouvoir changer d'arme comme ça à la pub blu 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 et prime arrête de te faire défoncer ohlala c'est vraiment une grosse victime et je suis empoisonné c'est super plus de place pour un bonbon dommage mais quelle éconne ! euh bon attendez euh je vais prendre mon temps ça va pas être long de toute façon mais on va retourner chez les nains je crois qu'elle va peut-être pas vouloir nous suivre si on retourne chez les nains c'est pas grave si elle veut pas nous suivre on va retourner chez les nains on va lui acheter une armure on va ignorer les nobles si on lui achète pas une armure je sens qu'elle va crever toutes les deux secondes et ça va être très chiant on va passer une nuit à l'auberge comme ça ça va la faire revivre aussi est-ce que je peux prendre popoy et genre lui mettre l'épée oula qu'est-ce qu'il se passe ? ah ça y est j'ai cru que le jeu allait recracher quoi putain popoy il peut prendre l'épée quoi une hache et puis en plus ça intervertisse automatiquement quand on... ça c'est vraiment bien foutu ça là le truc des raccourcis je trouve ça bien c'est un détail mais c'est le genre de détail qui fait plaisir et alors on dirait pas hein mais en fait à chaque fois que vous tuez un mob vous gagnez de l'argent quoi qu'il arrive c'est parti c'est parti c'est parti allez tout le bien c'est que maintenant elle va plus se plaindre qu'on vient ici de toute façon elle est morte alors elle peut pas se plaindre parce qu'elle est mort ça se plaint pas sinon c'est que c'est des fantômes enfin là en même temps c'est un fantôme mais bon bref on revient ici juste pour acheter des armures il faut dormir un petit peu parce qu'une bonne sieste ça ressuscite mais ce what c'est vraiment incroyable il faut un talent incroyable pour redonner de l'éclat à une épée aussi rouillée porter cette superbe land me donne presque l'air d'un épéiste accompli il est temps d'inaugurer de l'inaugurer je vais faire quelques moulinets pour m'entraîner pourquoi tu soupires à vous les hommes vous êtes vraiment de grands enfants une belle épée ne fait pas de toi un chevalier avec une mentalité pareille tu n'arriveras jamais à la cheville du rack c'est bien pour ça que je veux m'entraîner à le manier dis plutôt que tu veux essayer ton nouveau joujou enfin j'ai touché juste pas vrai bon ça va j'en reste là pour aujourd'hui je vais me reposer au vu de demain si c'est ça tu boude maintenant mais non je vois bien que si décidément les hommes sont vraiment des enfants c'est ça 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 et voilà sachez le si vous êtes mort une bonne sieste et vous revoilà allez on va chercher les armures et on sera bon ouais est-ce qu'elle peut porter ça non elle peut pas mais elle peut porter ça ok elle peut porter la côte de maille on va prendre la côte de maille et aucun des deux chapeaux qu'on vous propose la chieuse du coup sur ta tête bas rien du tout tout fou non on va changer ça mais ça va la côte de maille ça lui donne quasiment autant de défense que ah oui ça augmente vraiment les skis ce machin bon voilà pareil elle n'a plus de raison pour être une grosse victime en tout cas pour cette partie du jeu jusqu'à la prochaine heure il faut passer par le chemin de l'une pour aller plus vite mais non mais bon c'est moi qui suis pas logique en même temps en même temps 2 1 et L'argent m'ont quand même relativement vite si on prend le temps de tuer les mobs, je ne l'atteins. Je suis en train de me dire, mais est-ce que Louis-Coleux ne vendait pas exactement les mêmes choses que chez les nains et que j'aurais pu éviter tout ce chemin ? Oh, c'est pas grave. De toute façon, maintenant, c'est trop tard. Si vous connaissez une technique pour remonter le torret, écoutez, venez m'en parler. Petit coffre, attention, ça va me péter la gueule. Non, c'est bon. Allez. Ah oui, cette fois, tout va bien se passer. Mais non, mais apprends toujours cher, cette conne. Non, mais ce n'est pas possible. B, B. Bon, je crois qu'en fait, Prime, c'est une victime. Ça coûte cher les calyces pour ressusciter. Parce que je ne suis pas sûr qu'elle gagne de l'XP si elle est morte, en fait. Je préfère la ressusciter, mais je pense que je vais la jouer, tout simplement. Ça devrait épargner bien des problèmes. Je suis obligé de la jouer pour qu'elle ne se fasse pas martyriser la gueule. J'aimerais bien qu'elle reprenne ses... C'est juste le casque qui fait une telle différence, quoi. C'est la question que je me pose. C'est la question que je me pose, c'est la question que je me pose, c'est la question que je me pose. Putain, je ne dis plus rien, je suis concentré, là. Putain, elle a déjà plus de 19 mois de vif, quoi. Elle pue le steak. Et les autres sont changés en mug. Ok, Popoy est monté niveau 7. What ? Ah d'accord, on a activé... Ah, et maintenant, il faut retourner à l'endroit de telle heure avec la hache. Histoire de ne pas faire un endroit grand, ils ont fait un endroit où il faut revenir sur ses pas. On va prendre un bonbon, parce que franchement, là, ça devient inquiétant, c'est bien. C'est pareil à manger des bonbons, hein. Ça vous donnera la santé. Oh, c'est parti. OK. Après il m'est passé niveau 7 J'aime beaucoup le fait que Kokorakor des fois fait des chops et tout Et non ! J'ai pas dit de retourner là ! C'est pratique, c'est comme ça ! On sort des larchers, on me pose un problème ! Quoi là-haut ? Ah oui, il faudra le grappin ou le fouet ! Je crois que dans celui-là c'est un fouet et que c'est que dans Sword of Mana que ça n'est pas grave ! C'est parti ! Je pense que je peux l'avoir à travers ! Je crois qu'il a pris le coup critique avec un retardement mais il m'a pris ! Donc là ce qui ferait chier c'est que je crache par exemple ! Je crois qu'en soit normalement là avec ce que je viens de faire il devrait y avoir une sur le garde autour ! Alors il doit y avoir un interrupteur ou quelque chose ! Ah non, c'est juste qu'il ne faut pas faire le tour quoi ! Putain, 22 ! Mes flèches ! Elles lui font tellement mal quoi ! Heureusement que je la joue, elle serait morte quoi ! Il est invincible lui ! C'est quoi le délire ? Il me saoule ! Bah un coffre que je pourrais pas récupérer, via des pieds en plus ! Et comment je suis censé deviner que cet ennemi était invulnérable ! C'est pas écrit dessus ! Et à tous les coups les persos prennent pas l'XP quand ils sont morts quoi ! Faut près m'a fait un peu chier là, elle est encore morte ! Là je peux plus rien faire pour elle quoi ! J'ai pris une armure et tout ! C'est abusé ! Et puis il a avancé le basque aussi ! Non ! Très bien ! Je crois qu'on pourra la ramener mais quasiment que vers la fin du donjon quoi ! Oh les chaisons ! J'ai pris une action ! Je vais y aller. Je vais y aller. Let's go ! Je pense que les persos ne gagnent pas d'XP quand ils sont morts parce que, comme ça remet full vie de gagner un niveau, ça la ferait ressusciter en fait s'il gagnait de l'XP au bout d'un moment. Je ne pense pas que ce soit le cas. Si tu voulais bien arrêter de te soigner toi. Ah il peut invoquer des robins quoi. Merde. Je suis un mâle, je ne peux rien faire. Voilà, ils sont tous morts. Par là ou par là ? Ah bah parce qu'en plus on peut refermer derrière nous. Mais ils se tapent. Une chaise ! Elle m'a tapé. Les trois chaises sont des fausses quoi. De toute façon c'est ça qu'on peut regarder sur la map. Sur la map les vraies chaises sont affichées. Si elles ne sont pas affichées sur la map c'est des fausses. Alors il y a un livre mais on ne peut pas interagir avec ce qui est un peu dommage. On s'aurait été l'occasion de mettre un peu de l'or. Donc au final c'était juste une pièce qui était là pour rire. Aïe eux ils reviennent. Attendez on va donner un bonbon à Popeye avant qu'il meure lui aussi. Merde je suis un mug. Eh putain ! Et bien pour la peine. Vous savez quoi ? Costume. Nous sommes des mugs. Allez ! Non mais ! J'ai à peine de me détranscendre et me retransforme le machin. Ah ! Alors en mug on peut vraiment pas attaquer du tout quoi. Et là c'est bon on a nos Kigurumi. Et on a refermé la porte parce que cet interrupteur ne s'active pas qu'une seule fois. Ce qui est un peu dommage. Ça va ! Ah ! Ha ! Ah ! Ah, non mais t'es venu. Non mais t'es venu. Mais t'es venu. Non mais t'es venu. en fait c'est chiant qu'ils invoquent des archers qui soignent les autres aussi on va lui péter la gueule il me saoule point d'interrogation quoi mais comment ça ça fait rien mais quelle arnaque il faut que les mobs se meurent attendez j'enlève les costumes parce que personnellement je préfère quand même les costumes vanilla c'est déjà costume pas à la il est hors de portée de l'autre pour l'achever sans qu'ils soient soignés parfait est ce que maintenant je peux activer ça non en même temps j'étais pas débile j'ai un arc moi aussi et absolument pas pratique mais putain mais c'est trop bizarre de la façon dont je vois qu'on se ah oui c'est vrai que je le spam alors que bah l'arc ça marche quand même comme le reste si le scoo est chargé à fond il est puissant le mec esquive les flèches quand même avec brio ouh la vie de popouille mange un bonbon j'en ai besoin pas à peine on en putain il en réinvoqué ses prix pour les espèces de machins non mais attendez en vrai il y a une solution pour eux si je pars et je reviens comme ça les mobs ils vont réapparaître mais lui il sera à ma portée je vois pas les dégâts que je lui fais on peut estimer qu'il va mourir ah bah il est mort et maintenant du coup clac on se débarrasse des loups-garous on fait beaucoup de mal à popouille d'ailleurs ah bah vous pouvez gagner un niveau comme ça j'ai besoin de le soigner c'est parfait donc là il n'y a plus de mob donc là peut-être maintenant je peux activer ça et bah non c'est pas comme ça que ça marchait j'aurais essayé mes souvenirs du jeu remontent loin nous sommes venus vous délivrer où est Durak ? j'en sais rien avec la sorcière on en tira rien ils sont complètement abrutis eux aussi ils sont comme les gens de Pandora la sorcière est belle et bien derrière tout ça on rentre la dalle en haut il faut monter à 3 dessus pour activer le pont il fallait qu'ils nous donnent la solution on peut sauvegarder oui merci mais vous n'y m'acheteriez pas quelque chose mais écoute les gens vont se regarder ça c'est bien et on va encore ressusciter l'autre greluche je peux en prendre combien ça ? je peux en prendre 4 ? ah faut les acheter à l'unité je vais en prendre 2 par sécurité ça fait cher ça fait chier elle est tellement relou à crever pour rien regarde est-ce que je ne peux pas acheter les bonbons ? aussi tant qu'à faire voilà par contre j'ai cancel l'animation du soin j'espère que ça m'a... ouais c'est bon ça j'ai cru que ça l'avait consommé mais qu'elle n'avait pas été ressuscité et que du coup je l'ai biaisé je crois on va faire comme tout à l'heure je vais la jouer de manière à ce qu'elle se prenne moins dans la gueule non je voulais pas dire ça désolé je me trompe de touche pour attaquer ok il faut qu'elle rattrape le niveau des deux autres parce que je sais pas quel niveau elle est mais c'est clairement pas le bon niveau à quel niveau si on va voir ? euh... option d'ailleurs euh... ils l'ont pas mis en moins que c'est... attends il y a eu un patch tout à l'heure donc peut-être que... avant de parler je vais vérifier comportement des équipiers utilisation des techniques spéciales niveau 1 alors je suis presque sûr euh... que... sur le jeu Super NES vous pouvez leur dire de pas attaquer et de se protéger en fait enfin juste genre d'être en défensive entre guillemets c'est à dire d'éviter d'attaquer les ennemis pour pas se prendre des coups justement et là on peut pas le truc c'est qu'elle prend très cher à son cul j'aimerais bien pouvoir dire à l'IA de d'arrêter de faire du caca voilà alors 3 portes on va commencer par celle-ci et c'est juste une zone avec des chaises pas sympa on va les buter j'ai de l'argent à récupérer à cause de prime j'ai une prime j'ai une prime à récupérer putain la table dure les chaises donc c'était pas celle-là putain mais il se soigne à l'infini machin ah elle prend un peu moins cher avec les flèches là le fait d'avoir monté d'un niveau je sais qu'elle en a besoin ah c'est devenu un drague donc alors essayons la porte du milieu la porte du milieu ça a l'air de progresser ok il y a un interrupteur où il faut être 3 dessus ah non ça a ouvert le mur qui était là du coup j'ai envie d'aller voir où mener l'autre porte donc on va retourner en arrière je fais le jeu à mon rythme je suis vraiment en mode jeu stream mais c'est pour la détente c'était juste une salle avec des mobs bon soit c'est pas grave on gratte on gratte on gratte la tune on gratte l'xp on gratte les coffres qui nous empoisonnent c'est magnifique c'est exactement ce que je voulais alors sincèrement vivement au bout d'un moment on peut avoir de la magie dans le jeu et ben sincèrement vivement qu'on l'est parce que je crois qu'en plus une des premières qu'on débloque c'est la magie de son comment vous dire que ça va être pratique va chier toi avec tes soins d'ailleurs elle reprend du 22 maintenant prime ça dépend des moments et des fois elle prend cher pour la beauté de la forme voilà encore une fois voilà encore une fois à moins que les ennemis que ce soit comme nous genre quand ils ont le temps d'attendre un peu ils font des coups plus forts c'est probablement ça non mais non pourquoi retourner en arrière putain la zone d'entrée de la porte est grosse en fait je pensais pas que ça allait la prendre putain la zik elle a changé elle est devenue un peu plus épique du coup j'aimerais bien euh tac qu'est-ce qu'elle donne celle-là en en original je me rappelle plus ah c'est la zik de baseman avec des petites percues tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta tu ta ta un petit bonbon j'hésite parce que je me demande si en fait quand on franchit pas la porte s'il y a pas une statue qui nous heal complètement pour sauvegarder ou même que rien genre quoi que je suis pas sûr soit dans ce jeu qu'il y ait les statues pour sauvegarder bon je vais y aller comme ça on verra bien de quoi vous vous mêlez sale gamin vous méritez une bonne leçon a c'est rien une C'est pas pour le mec, mais il n'y a pas de l'article. Je vais vous envoyer le nom de Tannatos. Tannatos ? L'arrivée du pays du pays du pays. Je ne peux pas. ... C'est parti ! ce move chimé retire bon en fait il fallait que je me soigne donc on va le faire maintenant et ça je me demande si c'est pas exactement le même premier boss je me rappelle plus de son sprite dans le il peut faire ça oh le bâtard mais c'est très chiant ah la vache mais ça déconne zéro quoi alors attendez je vais mettre l'arc en raccourci tac histoire qu'on puisse l'attaquer quand il est là-haut non relève-toi ah bah c'est bon il est vaincu bah gg gg à moi en fait ce qui est chiant quand les boss ils utilisent un sort dans ce jeu c'est que ça vous lock complètement et et en fait vous êtes juste obligé de vous bouffer le coup comme ça gratos vous obtenez une sphère de boomerang petite zik de victoire alors elle va reprendre son arme tac ensuite on va se remettre les raccourcis sur épée ch je pense que je peux reprendre en petit pour l'instant et je veux entendre cette zik en remaster pour voir ah elle est sympa et du coup je peux pas traverser faut juste que j'entre en arrière ah elle est là qu'est-ce qu'elle va nous dire j'aime bien comme on se place tu sais pardonnez-moi oh et ça redevient une gentille grand-mère je suis désolé les herbes magiques dont j'ai besoin poussent ne poussent plus ces derniers temps on a tous m'en procuré à condition que j'envoûte les villageois je vais redevenir une gentille vieille dame et mener une vie paisible c'est promis le jeune homme que vous cherchiez devrait se trouver aux ruines de Pandora prenez le contenu de ces coffres je n'en ai plus besoin l'orbe du temple, le sous-terrain il faut un sortilège de glace pour le briser malheureusement je n'ai plus le pouvoir nécessaire maintenant que je suis redevenu normal redeviens une méchante s'il te plaît vite alors qu'est-ce qu'on a un fouet en cuir nice on va pouvoir faire le grappin avec et 50 pièces d'or c'est un peu pas beaucoup mais bon c'est pas grave tout est bon à prendre il n'y a pas de petit profit donc ça on ne peut pas traverser bon et du coup est-ce qu'il y a toujours des monstres pour nous défoncer la gueule dans notre maison madame on va mettre le fouet du tout raccourci clac voilà on est un vrai Indiana Jones maintenant est-ce que le mobilier va toujours nous faire du mal si je vais là ah non il n'y a plus de chaises il n'y a plus d'ennemis c'est parfait ah mais ces portes qui peuvent s'ouvrir et se refermées en tout cas du coup il ne reste plus que la vraie chaise j'aurais peut-être dû aller voir les prisonniers en barre non mais ils sont ils ont dû repartir au village je pense c'est pas très sympa ah Durak est vivant je suis soulagé Randy tu m'entends ? il vient s'entarder au temple de l'eau c'est Ruselka que va-t-il se passer ? je dois y aller je t'accompagne je m'inquiète pour Durak mais je n'arriverai jamais à le secourir seul je viens avec vous mais après vous m'aiderai à sauver Durak d'accord ne t'inquiète pas miss avec moi ce sera un jeu d'enfant j'aime beaucoup le personnage de Popoy j'aime beaucoup sa gueule j'aime beaucoup son histoire c'est un personnage qui est très cool en fait en vrai je pouvais faire ça ? ah non mais je crois qu'il y a un voyage canon qui va pas être très très loin bon la forêt est toujours un lieu de litige on va essayer un peu le fouet on a eu une orbe faudrait qu'on aille tout de suite on va tout de suite en profiter on va leur améliorer le bond tout de suite et ça fait beaucoup de fois tout de suite dans ces peu de temps allez les mobs enrichissez moi j'ai mon second écran qui n'arrête pas de clignoter je vais checker ça dès que possible c'est extrêmement génial le coffre compte mettre en 4 pièces d'art donc maintenant on va faire ça voilà c'est pratique à tous les coups ça nous en donne de l'eau directe quoi oh la la merci le jeu d'avoir des petits raccourcis comme ça c'est gentil alors attendez je vais me faire des clignotements de l'écran d'à côté parce que ça me ça m'en fout pourquoi pourquoi tu fais ça à quel moment tu t'es dit tiens je vais mettre du son alors que je t'en avais pas mis et en plus de clignoter comme un bâtard ok j'espère que ça va pas trop faire du caca non c'est bon j'ai peur que ça cause des drops cette connerie ok c'est bon désolé au moins l'écran à côté il fait plus n'importe quoi ah c'est le vieux qu'il faut toujours réactiver quand on va au temple de l'eau je vais t'aider à recouvrir des forces ah elle fait ça et elle fait point de sauvegarde aussi putain merci on digne l'esprit de l'eau vit dans une caverne derrière la cascade à l'est de ce temple le so qu'elle avait placé sur ce temple s'est soudain rompu je m'inquiète pour elle je suis le chemin à l'est et va la voir oui on va avoir des pouvoirs magiques merde par contre je voudrais bien retourner chez les nains vite fait la forge tout ça la puissance c'est ça qu'on aime être plus fort ça doit se faire en voyage canon ça on t'a un peu de l'eau ah c'est y on est one shot ah pas tous non bah tant pis on va progresser c'est pas grave on aura bien l'occasion de repasser de repasser voir les nains j'ai pas envie de faire le méga détour là j'ai envie de avoir de la magie ah y'a des monstres ici maintenant un barracuda ok ok ah merde prime ça sentait j'avais pas vu oui sur prime oui oh non elle est morte avant de cette ah si c'est bon j'ai cru que ça allait être la gratuité maintenant c'est Popoi qui est dans la merde mais qu'est-ce que je je déteste des poissons des sortes des oeufs peut-être s'ils ont une gueule trop mignonne et en mode endormie on les défauts c'est tellement un meurtre on va imaginer qu'ils savent ce que c'est parce que c'est pas très agressif quoi ah mais ça a évolué en digimon ah mais alors j'aime bien ils nous font genre musique de boss ça ce sera du trash mob dans on va ça sera assez rapidement du trash mob ça en fait non du lâche prime on prend déjà assez cher comme ça dans la vie sans se faire manger par des pokémons non mais le truc se heal histoire que ce soit infini mais il crie deux fois mais c'est amusé non mais ah il l'a alors là j'ai plus de soin j'ai plus de bonbons j'ai plus rien c'est cool non mais ça va aller et vaincre le mort ça ce petit lézard à la con peut pas être plus fort que que le chimir au tigre quoi enfin au bout d'un moment un petit peu de logique s'il vous plaît putain ce petit dash qu'ils ont fait pour se placer quoi merci je suis en digne l'esprit de l'eau acceptez que je vous prête mon pouvoir engage de ma gratitude les autres nous autres esprits nous pouvons vous accorder deux types de magie selon celui qui nous invoque prime pourra vous soigner et vous protéger parfait pupui pourra attaquer l'ennemi à l'aide de la puissance de l'eau et de la glace et moi comme tu as retiré l'épée tu peux plus utiliser de magie si tu essayais cette dernière entrera en conflit avec l'énergie de l'épée et tu pourras en mourir je peux cependant bénéficier des sorts que prime lancera sur ton arme comme la lame de glace une arme investie de ce pouvoir gèle celui qu'elle frappe et le change en bonhomme de neige je vous offre aussi cette arme elle vous permettra d'atteindre les ennemis qui se trouvent en hauteur ou en contrebas n'hésitez pas à faire appel à moi si je peux vous aider vous obtenez le javelot putain le jeu te file des armes toutes les dix minutes quoi je suis un sorcier maintenant je suis un sorcier Harry alors ce qu'il va se passer c'est que prime maintenant voilà on a accès à ça elle va être équipée et elle va prendre alors l'occurative ou la guérison l'occurative elle soigne plus la guérison je crois que c'est pour les altérations d'état ah mais non mais ok mais non mais alors je vais lancer ça sur 30 s'il te plaît tu l'as mis en bouge comment on la paramètre pour qu'elle nous soigne quand il faut Non, c'est pas ça. Utilisation des techniques spéciales. Ça peut être que ça, de toute façon, parce que sinon, je ne vois pas. État. Niveau 10, blabla, graine de mana. D'accord, bon. On va imaginer qu'elle est équipée par défaut. On va bien voir comment elle réagit. Je pense que quand on sera low life... Alors, il n'y a pas eu un drop. C'est le jeu lui-même qui a fait cette petite saute qu'on vient de voir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Je vais t'aider à recouvrir tes forces, sauvegarder. Je vais t'aider à recouvrir tes forces, sauvegarder. Par contre, c'est quoi ce temps de jeu ? C'est quoi le délire avec le temps de jeu ? Je n'en sais rien. Écoutez, moi je vais stopper le stream ici pour aujourd'hui. Je pense qu'à chaque fois que je me ferai une session de Secret of Mana, je la streamerai tranquillement à la pool. Moi c'est un jeu que j'ai bien envie de me refaire complètement. Moi ça me détend, ça me fait des petits streams comme ça, tranquille. Et voilà, je ne me prends pas la tête. Je vais arrêter là et je vous dis à la prochaine. C'était Tanuma ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !